Bonjour, bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe bien chez vous. Alors aujourd'hui nous sommes, je crois, le vendredi, je crois que c'est le 22 si je me trompe, le 22 septembre 2023. Jour J-15 à peu près parce que je pars le 7 octobre à Abidjan, je suis le 7 octobre chez vous à Abidjan, donc je dis à peu près Jour J-10, je ne suis pas très à l'aise avec les dates. Voilà, alors bonjour les amis, bonjour, 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 de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler d'hydratation, comment s'hydrater et surtout comment hydrater sa peau? Bienvenue sur la chaîne de la Therma. Je suis la Therma, une passionnée de cosmétiques et de beauté, amoureuse de skin care, amoureuse de la black beauty et surtout amoureuse du respect de sa carnation. Je suis pharmacienne de profession et je motive, j'incite toutes les femmes noires, toutes les femmes de peau foncée à garder cette superbe carnation, cette richesse en mélanine qui est un trésor pour la peau noire. Aujourd'hui nous allons parler d'hydratation. Je me répète, l'hydratation est la base d'une routine skin care. Vous êtes nombreuses à m'écrire, à me dire la Therma, j'ai une peau qui n'est pas belle, j'ai une peau qui est terne, je n'arrive pas à retrouver ma peau après une dépimentation de longue durée, etc. La belle peau, c'est la bonne hydratation. Écoutez, pourquoi est-ce que je vais vous parler de l'hydratation ? Tout simplement parce que vous êtes nombreuses à vous plaindre de la mauvaise qualité de votre peau. J'ai toujours dit qu'il n'existe pas de peau parfaite, il existe juste une peau qui n'est pas bien entretenue. Toute peau qui est bien entretenue, même avec des imperfections, elle peut être belle, d'accord ? Il est très difficile d'avoir une peau sans taches, d'avoir une peau sans boutons, comme la Therma. Il est très difficile d'avoir une peau sans taches, oui ! Oui, oui ! Ce n'est pas évident d'avoir une peau sans taches, ce n'est pas évident, parce que vous êtes nombreuses à percer les boutons. Dès que vous avez un bouton, vous percez, vous utilisez des produits éclaircissants, vous ne mettez pas de crème solaire, et tout cela contribue justement à rendre la peau moins belle, la peau moins éclatante. Donc déjà, regardez, dans votre routine skin care, si vous avez une crème solaire, c'est très important. Est-ce que vous percez vos boutons ? Non, vous ne devez pas percer les boutons. Est-ce que vous buvez suffisamment d'eau ? Est-ce que vous faites des gommages et des masques ? Alors, l'hydratation de la peau, c'est très important. Mais qu'est-ce qu'on entend par l'hydratation ? On entend par l'hydratation le fait d'avoir de l'eau, d'accord ? Les cellules de l'organisme ne peuvent pas vivre sans être hydratées. Ce sont ces cellules qui vous permettent de respirer, ces cellules qui vous permettent de dormir, qui vous permettent de manger, qui vous permettent de réfléchir. Tant qu'une cellule ne contient pas de l'eau, elle se meurt. Le corps, il faut comprendre une chose, le corps humain, c'est une multitude de cellules, d'accord ? Que ce soit le cerveau, que ce soit les muscles, que ce soit les reins, le foie, partout, ce sont des cellules. Et ces cellules ont besoin d'eau pour vivre. C'est pour ça qu'il est important de s'hydrater minimum un litre à deux litres d'eau par jour. Il ne faut pas non plus prendre trop d'eau. Il faut prendre juste à suffisance, d'accord ? Alors, en termes de routine skin care, comment avoir une belle peau repulpée, hydratée ? Oui, une peau qui nous convient, quoi. Alors, ce n'est pas du tout compliqué. Ce n'est pas du tout compliqué, c'est-à-dire que normalement, dans votre routine skin care, vous devez réserver la place à une crème hydratante, à un sérum hydratant, à un masque hydratant, quel que soit votre âge. Je répète, quel que soit votre âge. Que vous ayez 15 ans, que vous ayez 25 ans, que vous ayez 35 ans, 45, 5 ans, 70 ans, L'hydratation est la base. Une femme ou une jeune fille, une adolescente, dont la peau est remplie de boutons, qui a de l'acné, devra intégrer dans sa routine une crème hydratante. Pourquoi ? Tout simplement parce que, quand elle va utiliser une crème matifiante en journée, une crème anti-acné en journée, il faut savoir que les crèmes anti-acné ou les crèmes matifiantes ont tendance à assécher la peau, tout simplement parce qu'elles réduisent la sécrétion de sébum. Donc, dans la journée, on assèche, on met le soir, on hydrate. C'est pour ça que, quand vous avez de l'acné, en journée, vous utilisez votre crème normale, mais en soirée, vous devez toujours hydrater la peau, justement, pour lutter contre le dessèchement provoqué par cette crème anti-acné. Donc, vous avez deux crèmes. Pour des femmes matures comme moi, qu'est-ce qu'elles font ? En journée, j'hydrate. J'ai un sérum hydratant, j'ai une crème hydratante. En soirée, j'utilise ma crème à base de rétinol, mon sérum à base de rétinol. Donc, l'antiride, pour moi, c'est le soir. Et l'hydratation, c'est la journée. C'est-à-dire, c'est un petit peu l'effet, je ne dirais pas l'effet inverse, mais un peu. Parce que les produits antirides, en principe, ne supportent pas le soleil. D'accord ? Ce qui fait que je suis obligée d'utiliser le rétinol en soirée. Et en journée, j'hydrate. Donc, dans votre routine, quel que soit votre état de peau ou quel que soit votre type de peau, vous devez avoir de la place pour une crème hydratante et un sérum hydratant. C'est très important. C'est pour ça qu'en ce moment, je suis à fond dans la routine coréenne. Parce que la routine coréenne fait énormément de place à l'hydratation. Quand vous regardez les peaux des femmes asiatiques, elles ont toujours des peaux bien rebondies, bien repulpées, parce qu'elles hydratent énormément, énormément leur peau. Elles font des soins. Par exemple, elles peuvent avoir deux produits, trois produits qu'elles mettent en même temps. Comment ? La routine mille fait, c'est-à-dire qu'elles empilent des produits sur le visage. Moi, c'est ce que je fais. Je fais la méthode coréenne, la méthode japonaise. Je crois que c'est surtout au Japon. où on a tendance à utiliser plusieurs produits les uns à la suite des autres. Et c'est ce que je fais. Et c'est ce que j'ai toujours fait. C'est pour ça que beaucoup d'entre eux disent, « Ah, tu utilises tous ces produits, c'est pas trop, etc. » Ça dépend de chacun. D'accord ? Moi, je ne peux pas vous obliger à utiliser 10 produits, à utiliser 15 produits. Non. Moi, je sais que j'utilise beaucoup de produits pour ma peau. D'abord parce que j'adore ça. Parce que j'ai des produits, j'en ai beaucoup. Donc, je les utilise. Et je trouve que ça marche plutôt bien. Ma peau, j'ai quand même 60 ans. Et je trouve que j'ai une peau correcte. Je n'ai pas de boutons, je n'ai pas de taches. Et l'avantage aussi, je n'ai pas une peau hypersensible. Je n'ai pas une peau réactive. C'est vrai que le problème, c'est que quand on a une peau réactive, on ne peut pas utiliser plusieurs produits. Parce qu'il y aura des produits qu'on ne va pas supporter. Mais moi, j'ai de la chance, je n'ai pas une peau réactive. Mais je fais quand même attention à ce que je mets sur mon visage pour ne pas demain commencer à avoir des problèmes avec ma peau. D'accord ? Par exemple, les acides de fruits, je fais attention. Je ne vais pas utiliser des acides de fruits en même temps qu'un gommage mécanique. Non. Donc, je fais vraiment attention. Le rétinol, je l'utilise uniquement en soirée. Et souvent, je fais un soir sur deux. Un soir, c'est du rétinol. Et l'autre soir, c'est juste de l'hydratation à base d'acides hyaluroniques. Donc, j'essaie quand même de faire attention à tout ce que je mets sur mon visage. Mais je réserve vraiment la place à l'hydratation. Vous avez besoin de dire, ah, la Therma, tu as une belle peau ? Oui, parce que j'hydrate énormément ma peau. En fait, dans ma routine skin care, j'ai des produits à base d'acides hyaluroniques. Parce que je fais l'acides hyaluroniques, c'est génial. Donc, j'ai des produits à base d'acides hyaluroniques. J'ai des crèmes à base d'acides hyaluroniques dans la journée. Et dans la soirée, j'ai des produits à base de rétinol, comme je l'ai dit. Et puis, je bois de l'eau. Alors, je bois de l'eau. Je bois en principe, en moyenne, un litre et demi d'eau par jour. Je prends une tasse de tisane par jour. Alors, quand on dit de boire deux litres et demi d'eau, vous pouvez prendre de l'eau, vous pouvez prendre des tisanes, du jus d'orange, des fruits. Tout ça, ça fait partie des deux litres et demi d'eau par jour. Par contre, l'alcool, non. On ne va pas dire le vin, non. Le vin, c'est de l'alcool. On ne va pas mettre le vin dans les deux litres et demi. D'accord ? Mais si vous prenez de l'eau, prenez des fruits, prenez des tisanes, du café, oui, ça fera partie des un litre et demi. Beaucoup d'entre vous ont des cernes. Les peaux noires, surtout, ont ce problème d'hyperpigmentation. Surtout, les yeux marqués par des cernes foncées, dû souvent aussi à un problème de circulation veineuse. D'accord ? Vous avez le sang qui circule difficilement. Et vous pouvez avoir des cernes, vous pouvez avoir les jambes qui enflent, etc. Il faut boire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Et bien sûr, diminuer légèrement la consommation en sel, les amis. D'accord ? Parce que le sel retient l'eau. Donc, si vous avez des cernes, des cernes très marquées, des cernes noires, des cernes foncées, ça peut être dû au manque de sommeil. Mais ça peut aussi être dû au fait que vous ne vous hydratez pas suffisamment. Vous savez, la peau, c'est aussi l'alimentation. On a l'impression que la peau, c'est seulement des crèmes. Non. La peau, c'est le mode de vie. Vous avez une vie saine, vous avez une vie équilibrée, vous avez une jolie peau. Vous avez une vie déséquilibrée, vous mangez n'importe quoi, vous fumez, vous buvez trop d'alcool, trop de vin, etc. Tout cela va se refléter sur votre peau. Est-ce que l'hydratation est réservée à une certaine tranche d'âge ? Non. Alors, c'est ça qui fait la différence. Dans une routine skin care hydratante, c'est pour tout type de peau. Et c'est pour tous les âges. C'est ce que j'ai dit en début de vidéo. Vous avez 15 ans, vous avez 20 ans, vous avez 30 ans. Vous devez réserver aussi une place à l'hydratation. Alors, quand on est jeune, bien sûr, on hydrate sa peau. Quand on est jeune, on est ado, c'est l'acné à 30 ans, c'est l'hydratation à 45 ans, c'est la ride, c'est la fermeté, etc. Ça n'empêche que dans toutes ces tranches d'âge-là, on doit faire la place à l'hydratation. Parfois, c'est une question de moyens. Vous avez des personnes qui ne peuvent pas se permettre d'utiliser deux crèmes. Parce que c'est vrai que ça coûte cher. Si vous n'avez pas les moyens d'utiliser deux crèmes, vous utilisez une crème. Maintenant, si vous avez des problèmes de peau, vous serez obligé d'utiliser deux crèmes. Si vous avez, admettons, si vous avez par exemple une peau avec l'acné, vous allez être obligé d'utiliser deux crèmes. La crème anti-acnéique et la crème hydratante. Si vous avez une peau dépigmentée, une peau très abîmée, vous allez être obligé d'utiliser aussi deux crèmes. Une crème, par exemple, qui peut être réparatrice et ensuite, vous pouvez avoir une crème hydratante. Quand on est en transition, c'est-à-dire que quand on a utilisé des produits éclaircissants pendant de nombreuses années, et on a arrêté, on a la peau qui s'affole, on a la mélanine qui s'affole, il faut la réparer. Mais à côté, il faut aussi l'hydrater. Donc moi, je conseille toujours une crème réparatrice, puis une crème hydratante. Toujours, donc l'hydratation, l'hydratation fait partie de ma routine, quel que soit le type de peau. Je vous répète que moi, j'ai 60 ans. Je ne suis pas seulement avec l'antiride. L'antiride, c'est uniquement en soirée. Mon sérum et ma crème. Mais en journée, j'hydrate. Toujours, déjà parce que d'un, c'est important, et de deux, le rétinol a tendance à assécher la peau. Donc si vous utilisez du rétinol en soirée, effectivement, il faudra utiliser une crème hydratante en journée. Voilà. J'ai répertorié quelques crèmes hydratantes que je vais faire défiler tout à l'heure, là, dans cette vidéo. Alors, c'est une liste non exhaustive. Ça veut dire que j'ai pris les crèmes qui étaient autour de moi, parce qu'il y en a des milliers et des milliers, vous imaginez bien. Et j'espère que vous trouverez ces crèmes là où vous résidez. Ce n'est pas toujours évident. Donc ce sont des crèmes de parapharmacie et ce sont des crèmes en grande distribution, en parfumerie et en parfumerie en grande distribution. Et puis aussi, il y a des produits coréens. Et je mettrai les liens de ces produits coréens en barre d'infos. Bon, je pense que j'ai tout dit. Je vais essayer de faire un résumé en voix off tout à l'heure pour vous parler encore un peu mieux de l'hydratation. Comment s'hydrater en fonction du poids, parce que plus on est costaud, plus on a besoin d'eau, c'est normal, parce que la masse corporelle est beaucoup plus importante. Donc, tout à l'heure, à la suite de cette vidéo, je vous montrerai comment calculer la quantité d'eau en fonction de votre masse corporelle. Une personne qui pèse 15 kilos et une personne qui pèse 50 kilos, ces deux personnes ne vont pas s'hydrater de la même façon. C'est-à-dire que la quantité d'eau sera, bien sûr, différente. Un enfant, par exemple, de 3 ans ne va pas boire de l'eau comme un enfant de 15 ans ou comme un adulte. D'accord ? Donc, tout ça, c'est toujours en fonction de la masse corporelle. Bon, alors, en commentaire, mettez-moi en commentaire. Donc, si vous vous hydratez correctement, mais moi, je voudrais vous dire une chose, la qualité d'une peau réside dans l'hydratation. Et ça, ça ne ment pas. Je le vois sur moi, j'hydrate énormément mon visage, énormément mon visage, et je ressens, effectivement, les effets sur ma peau. J'hydrate énormément mon visage, et effectivement, je ressens les effets sur ma peau. Donc, hydratez votre peau, franchement, n'hésitez pas. Hydratez, hydratez votre peau, franchement, n'hésitez pas à hydrater votre peau. Je dis que l'hydratation, c'est la base de tout, et vous allez me remercier. Moi, je vous conseille d'avoir un gel hydratant en soirée. Je ne voulais pas couper, parce que ça m'énerve de me lever le poids. Je vais couper et le recommencer. Donc, je vous conseillerais, le soir, d'avoir vraiment un petit gel hydratant à base d'acide hyaluronique. Exactement. Un gel hydratant, comme Adalabo, moi, je trouve que c'est génial. Ou alors, le produit Cica Vital de chez Cica Vital Tonner, de chez Stylvana. Je vous mettrai les liens. Et franchement, celui-ci, je l'utilise le soir. Et celui-ci, de temps en temps, je l'utilise aussi. J'altère, je n'utilise pas les deux, mais j'alterne. Alors, j'aime beaucoup, parce que, regardez, c'est un gel. Et c'est un gel. Et franchement, l'hydratation, vous voyez, l'hydratation est top. Voilà, c'est très, très hydratant. En fait, ce n'est pas gras du tout. Je trouve ça génial. Et je l'utilise le soir. Après avoir mis ma crème, je passe carrément le gel. Ça ne se rince pas. Je passe directement ce gel sur mon visage. Et franchement, je trouve top. En plus, c'est 500 ml. Je vous mettrai le lien chez Stylvana. Il ne coûte pas spécialement cher. Mais vous en avez pour aller, pour un an. Oui, parce que vous voyez, là, ça fait peut-être quelques mois que j'utilise. Et il n'est que là. Donc, je pense qu'on peut l'utiliser pour un an. Et je n'utilise qu'en soirée. Donc, voilà. Génial. Génial. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais faire une voix off pour parler encore un petit peu de l'hydratation. Mais j'ai fait le tout. Je ne voulais pas être très long parce que je vais vous faire défiler les produits. Et là, c'est toujours un peu plus long. Vous faire défiler les produits. Et ce sont des produits que vous allez trouver dans les grandes surfaces, dans des parapharmacies, à la petite boutique de la Therma. Voilà. J'arrive à Abidjan le 7 octobre, le 9 octobre. Pour une quinzaine de jours. Et je vais à la rencontre de toutes ces femmes qui ont des problèmes de peau, qui m'écrivent la Therma, ça ne va pas. Je me suis dépigmentée la peau, je ne m'en sors pas, etc. Et je suis à mon deuxième voyage parce que j'y étais l'année dernière. Et j'avais rencontré, je pense, une cinquantaine de femmes. Et cette année, j'espère rencontrer autant. Parce que sans femmes, c'est beaucoup. J'ai quand même toute seule. Et j'espère rencontrer autant. Merci de vous inscrire sur le lien Calendly. C'est écrit ici Calendly. Vous avez le lien en barre d'infos. Vous cliquez, vous lisez tout ce que j'ai écrit, les différentes prestations. Et vous vous inscrivez. Alors, quand vous allez vous inscrire sur Calendly, pensez justement à choisir le fuseau horaire Afrique de l'Ouest. Parce que si vous ne modifiez pas fuseau horaire Afrique de l'Ouest, vous allez prendre une heure qui va correspondre à l'heure de la France peut-être. Et il y a toujours un décalage, d'accord ? Donc, fuseau horaire Afrique de l'Ouest, vous vous inscrivez si vraiment vous voulez avoir des prestations. Si c'est juste pour acheter des produits, vous n'avez pas besoin de vous inscrire. Voilà, tout est dit. A bientôt. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner. Des petits pouces vers le haut. Et puis, en commentaire, j'aimerais bien que vous mettez le drapeau de votre pays. Et dites-moi d'où vous me regardez. Ça me fait toujours plaisir de savoir que vous me regardez, par exemple, d'Afrique, d'Asie, d'Amérique, d'Europe. Voilà, c'est toujours un plaisir pour moi de savoir d'où vous me regardez. Je vous fais bien de bisous. Et je vous dis à très bientôt. Avant de terminer, je voudrais vous dire que les petits savons de la Therma sont au Sénégal. chez Maman Fatoumata sont au Congo, chez Maman Tina. Alors, Maman Tina, bientôt, va recevoir des produits coréens, des solaires, des crèmes. En ce moment, elle a des savons, mais je ne sais pas si elle a encore de savons, ni là, au moment où je vous écris. Je pense qu'elle en a encore, mais je ne suis plus très sûre. Les gommages, bref. Elle va recevoir toute une panoplie de produits. Et je pense que ça pourra aider énormément toutes les femmes au Congo qui ont vraiment, vraiment, vraiment de sérieux problèmes. Vous savez que le Congo fait partie des pays top 3 ou top 4 dans lesquels les femmes se déprimantent énormément la peau. Et la dimension de la peau au Congo fait un petit peu partie de leur culture. C'est tout à fait normal pour eux qu'une femme se décape. C'est normal. Voilà. Pour eux, ce n'est pas choquant. Sauf que les peaux sont très, 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 très abîmées. J'ai dit qu'un jour, je trouverai le temps, j'espère, de faire un tour au Congo pour voir toutes ces femmes parce que les peaux sont vraiment abîmées. Et celles qui ont les peaux abîmées en prennent conscience, mais bon, ce n'est pas toujours évident parce qu'elles ont du mal à trouver des produits adéquats pour les aider à se sortir de cette épouvantation-là. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Musique Musique Alors là, je vous montre une série de produits. La liste n'étant pas exhaustive. Alors, vous allez voir sûrement deux produits d'une même gamme qui se ressemblent, des packagings semblables. Vous avez une crème qui est riche et une crème qui est légère. Alors, tout ce qui est crème riche, c'est pour les peaux sèches. Et tout ce qui est crème légère, c'est pour les peaux grasses. D'accord? Donc, faites bien la différence entre crème riche et crème légère. Je vous laisse regarder cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...